Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mardi, et le mardi c'est un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 744ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui on visite un camp de I, Chouarzy, appelons-le Chouarzy. Alors que ce matin les enfants nous popons comme vous pouvez le constater, et comme vous le devinez certainement nous sommes, vous l'avez vu sur la minimap en plus surtout, nous sommes et bien à Pointe-Plaisante, la capitale de l'âme falaine, sage, lieu de cet événement communautaire incroyable de l'automne dernier. Vous voyez, on est juste derrière l'église, vous le voyez, et le camp du jour il est derrière nous, et le thème de ce camp ne vous étonnera bien évidemment pas. Bienvenue les enfants, bienvenue dans un camp à la gloire de l'homme falaine, et oui, regardez-moi cette magnifique église, ce temple incroyable à destination de notre mascotte favorite, en tout cas pour certains, moi c'est pas vraiment mon cas. Né ma foi, nous noterons un édifice qui visiblement a quand même bien la forme d'une espèce de chapelle, avec au-dessus il y a surtout une immense effigie de l'âme falaine au-dessus de la porte, et vous avez encore tout au-dessus et bien une croix qui la surmonte, il y a deux tubes à super mutants sur les flancs, et puis on a des piliers métalliques sur le devant, le rendu vraiment de la façade de l'édifice est vraiment, vraiment au top. Il y a des lampes à pétrole notamment qui jouent, on voit une statue de l'homme falaine, on va s'en approcher sur la gauche du bâtiment, et on a un petit préfabriqué qui est un cabanon sordide, si je ne dis pas de bêtises, sur la partie droite de l'écran avec l'enseigne lumineuse du Mottman. Plusieurs bâtiments, on est installé dans un pylône électrique, ou au pied d'un pylône électrique, petit clin d'œil, il y a un ancien camp de Schwarzy d'ailleurs, sur le pylône électrique. Sur le côté, donc avant que je m'intéresse au bâtiment lui-même, la fameuse statue, je vais m'inscliner devant lui, oh gloire à toi, oh saint homme falaine, la statue va disparaître sous vos yeux ébahis et réapparaître tout de suite dans la foulée. Moi je vais regarder le bâtiment sur le côté, alors c'est marrant parce qu'on n'a pas forcément l'impression d'une forme si cubique que ça quand on est sur le devant, mais ça c'est les deux pans de murs inclinés de chaque côté. On s'attendrait plutôt à voir une architecture façon église justement dans les Appalaches, et ce n'est pas du tout le cas, on a un gros cube en fait, gros cube métallique, c'est le lot de construction de l'enclave et à l'arrière, oui à l'arrière il faut toujours aller, il faut toujours aller derrière, il faut toujours passer par derrière là comme ça, et là on découvre les enfants, un effigie de l'homme falaine et une petite espèce de totem de l'homme falaine à côté, effigie d'adorateur de l'homme falaine. Et derrière c'est la zone plus ou moins technique, c'est là où on cache, vous le voyez, les générateurs. L'électricité est gérée depuis ici et sur l'autre flanc du bâtiment, on va s'intéresser au fameux cabanon sordide que l'on voyait de loin, avec sur le côté ici des barils radioactifs, sur le devant un petit totem, ce petit totem ici avec les crânes sur un poteau, avec le petit oiseau, le corbeau, la cornaille au-dessus. Je rentre et on va découvrir certainement la zone technique dans le cabanon sordide, quelque chose de très traditionnel, établi de chimie derrière la porte, enfin derrière, dans la porte, parce que la porte du coup dépasse un petit peu dedans. On a un établi de brassage, enfin un poste de brassage, pardon, établi d'armes, d'armure, établi de bricolage, établi d'armes, petite caisse à outils dans le coin, c'est la zone technique, on ne peut plus classique avec le bug des ampoules non allumées ou non éclairées. Ah, celles-ci ne sont pas éclairées. Petit problème de raccord électrique visiblement. Derrière nous trouvons le poste de collectif en récupérateur qui est le camarade communiste, et puis on va s'intéresser maintenant au temple de l'homme phalène, sage lui-même, les enfants. La porte de l'enclave diffuse une lumière jaune, très chaleureuse mais très inquiétante. Il y a deux totems de l'homme phalène justement, des totems bizarroïdes dans des vieux bois noueux avec des crânes, des cornes sur les côtés. Je vais ouvrir la porte et nous allons découvrir ensemble ce temple à l'effigie de l'homme phalène. Il y a la tapisserie de l'homme phalène d'ailleurs, justement, sur les pans de murs de chaque côté. Alors on a un mix. Ces demi-pans de murs, alors là il y a du métal, c'est assez surprenant parce qu'on a métal à gauche, et on a bois un petit peu sombre là, ensanglanté, rouge sombre, rouge sang. Très étonnant, il y a quelques petits éléments là qui sont en métal. Les autres c'est bien du full bois. Et le bois ensanglanté comme ça se marie assez bien avec le parquet qui lui aussi sombre, c'est le stratifié gris. On a ici encore la tapisserie de l'homme phalène. Là il y a encore un raccord avec du métal, c'est assez surprenant. Les effigies de l'homme phalène un peu partout, on retrouve la même chose de l'autre côté avec un bar. Alors en plus il y a un bar, ça va faire plaisir. Ça c'est au top. Sur l'entrée les enfants, on a différents totems avec masque à gaz et corps nu sur un morceau de baobab. Et puis en haut je vois effigie de l'homme phalène, je lève la tête, et il y a une lame courte et une lame longue, une machette et un couteau pointu, très pointu, c'est un couteau à viande, c'est pas un couteau à beurre. Et vous le voyez encore, l'effigie de l'homme phalène de ce côté-ci. Le trophée de chasse de l'homme phalène de ce côté-là. Et puis de l'autre on retrouve les mêmes armes sacrificielles avec le même portrait de l'homme phalène tout en haut. Et puis devant nous, tout le monde est là. Tout le monde s'agenouille devant notre grand maître. Devant l'homme phalène sage. Fantastique, c'est Chouarzy qui prend le trône. Le siège chauffant, moi je ne le prendrai pas en ce moment, toute façon il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Il n'y a pas besoin. Sur le côté, l'ami homère est en train de danser. Oui, il danse. Et puis vous avez ce petit coin là ici, musique, j'aime assez avec l'orgue inquiétant. L'orgue d'Halloween. De nouveau des totems très morbides dans le style, mais qui se marient très bien justement avec l'ambiance. Il doit y avoir une... Voilà, il y a des rampes de l'arme stalactite. Derrière, c'est ce qui explique le rendu très bleuté. Mais c'est bien les reflets bleutés comme ça. Sur la tapisserie, vraiment bien. En fait, la tapisserie de l'homme phalène, je trouve qu'elle est magnifiée par les rampes de l'arme stalactite. De mon point de vue, en tout cas, là, on a vraiment la partie très éclairée, la partie moins éclairée. Ouais, je préfère vraiment de l'eau. Tiens, un petit salon tranquille par ici. Vous voyez, deux canapés rouges posés tranquillement avec une table d'IKEA. Dessus, un plateau. Plateau Voltec. En fait, c'est censé être un paillasson, mais c'est bien un plateau. En tout cas, utilisé en plateau ici, des shops de l'homme phalène, bien sûr. On a la petite table basse là-bas avec la lampe d'adorateur de l'homme phalène, le tout posé sur un tapis tribal. Et puis, l'enfer qui s'affiche à l'écran, mais ça va se barrer dans pas longtemps. On retrouve différentes effigies. Et puis, il y a le bar de l'autre côté. On retrouve Winston au bar. Ça ne devrait même pas nous surprendre. Winston qu'on retrouvera plus tard dans la semaine. Je vous l'annonce. Je vous fais un peu de teasing dans un camp qui s'annonce, ma foi, magnifique. Le bar, c'est du bar avec un comptoir Red Rocket. Vous avez ici la caisse enregistreuse en bronze. Vous avez les shops de l'homme phalène encore. Petite fougère en peau derrière. Et puis, deux personnes prêtes pour le service avec des tenues différentes tenues, des différents grades, des différents niveaux que l'on peut trouver dans la secte des adorateurs de l'homme phalène. Et puis, Schwarzy, installé sur le trône là-bas. Il nous reste l'étage. Les enfants à visiter. Je grimpe à l'étage. Et là, je vais découvrir encore le tapis tribal posé sur un parquet un peu plus coloré. Et c'est la chambre. La chambre est magnifique. Alors, ce sont des murs de l'enclave avec les morceaux métalliques qui dépassent de la tapisserie. D'ailleurs, je pense que si je m'approche, on verra que la tapisserie gondole un peu autour. Mais j'aime beaucoup le rendu avec les rideaux bleus qui sont posés dessus. L'affiche du Mottman encore qui cache le centre d'ailleurs. avec les espèces de grilles de ventilation. Et puis, les lits. Alors, lits de l'homme phalène par ici. Le beau lit façon lycée de Grafton ou façon Capitaine Cosmos. Lit à une place de l'homme phalène. Et puis après, il y a par contre le lit à baldaquin. Le lit d'adorateur de l'homme phalène. Ce lit à baldaquin. en vieux bois pourri, en vieux bois mort. Très inquiétant. Très inquiétant. Et puis, une deuxième scénette avec un deuxième lit donc de l'homme phalène traditionnel comme on a de l'autre. Avec les tables Ikea. Toujours les lampes d'adorateur et les petits portes bougies en crâne. Ainsi que des petits chats animatroniques. Chats noirs, bien évidemment. Sinon, ça n'est pas drôle. Derrière nous, la cage d'escalier. Moi, j'aime beaucoup les cages d'escalier quand elles sont designées, quand elles sont comme ça, un petit peu décorées. Quand elles sont protégées, quand elles sont entourées, délimitées. Et là, c'est avec des éléments de comptoir du Red Rocket. Encore une fois, fougères en peau, différents bustes. C'est vraiment pas mal du tout. Ben, dites donc, ça a été rapide la mort de l'homme. La mort de la sulfurée a été rapide. Très rapide même. Et puis, dans le petit coin là-bas, un petit carré de moquettes bouffantes blanches façon noix de coco. Vous avez un vieux paravent. Alors, lui, il est pourri. Enfin, il est pourri. Je le trouve moche. Mais chacun ses goûts. Et derrière, il y a l'allié de Schwartzie qui n'est autre que l'instigatrice de l'exploratrice. Ou la colite de l'institutrice. Je ne sais plus comment elle s'appelle à chaque fois. Mais avec le magnifique bureau décoré dont on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas s'asseoir. Elle, elle a le droit d'aller s'asseoir n'importe où. Mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser son bureau. Il y a un petit coffre-fort. Ça, c'est pour ranger les valeurs. Pour ranger les lingots. Pour ranger toutes les richesses de l'homme falaine. Et au-dessus, il y a encore un distributeur. Cette fois-ci, chromé argenté. Écoutez, les enfants, ce petit camp est magnifique. Tous trois sortis de l'esprit de Chouarzy pour vénérer notre ami le Saint homme falaine. On a des torches au mur. Je ne l'avais pas précisé également. Des torches entre chaque fenêtre. Et puis les rideaux à chaque fois. Moi, j'aime bien cette idée, cette trouvaille des rideaux. Je trouve juste un peu dommage. La seule petite critique, si j'ose dire, que je me permettrais, c'est peut-être les problèmes de... Alors, est-ce qu'ici, c'est un bug de texture ? C'est possible aussi. Mais le fait qu'on ait des faux raccords dans les murs. Là, clairement, c'est un bug de texture à l'étage. Donc ça, Chouarzy, il n'y peut rien. Par contre, je ne sais pas si ici, ce n'est pas un bug de texture parce qu'il n'y a pas de double mur en demi-pand de mur. Donc pour moi, là, c'est le demi-pand de mur normal. Et il y a un coup du métal, un coup du bois. Et là-bas, on retrouve encore un petit bout de métal. C'est le seul truc qui me chapouille, moi, un petit peu. Sinon, le reste, le rendu est magnifique. J'aime beaucoup les rampes stalactites aussi, avec cette tapisserie. Je pense qu'on pourrait faire une belle pièce superbe avec ça, avec ce type d'éclairage. Vraiment, vraiment, vraiment top. On va lui dire que c'est magnifique. On va lui dire qu'on a beaucoup aimé. J'espère que vous, vous allez lui dire aussi que vous avez beaucoup aimé. Si c'est le cas, vous allez le dire en laissant, bien entendu, un petit commentaire, comme d'habitude. Ou pas comme d'habitude, si vous n'avez pas l'habitude de laisser un petit commentaire. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Franchissez le pas. Vous avez aimé l'homme phalaide. Vous avez aimé ce qu'a fait... Ce qu'a fait... Je ne sais pas où c'est qu'il m'emmène, là. Mais je ne sais pas où c'est qu'il m'emmène. Mais il m'emmène. Il m'emmène. Oui, mais c'est fait déjà. C'est déjà fait, ça. Tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Tu crois que je suis un amateur ? Je ne suis pas un amateur, mère. Je connais mon boulot. Non, mais je rêve. Je connais mon boulot. Si vous voulez engueuler Homer, laissez un petit commentaire aussi. Je déconne. Je plaisante. Écoutez-moi, c'est devant ce trône absolument sublime que je vais vous faire tout un tas de gros, gros poutous. En tout cas, en vous rappelant le pack YouTube, donc le petit pouce bleu, le partage de la vidéo, l'abonnement si ce n'est pas encore le cas, rejoignez la communauté, la petite cloche pour être notifié des sorties des vidéos de papy, que ce soit sur Fallout 76 ou sur les autres jeux. Et puis, bien sûr, encore une fois, le petit commentaire qui va bien. Bonne journée à tous. Profitez bien de votre mardi. Rendez-vous ce soir à 17h, bien sûr, sur Twitch en live pour les constructions. Là, ce n'est pas une visite, c'est de la construction. On est toujours sur le thème un trait dans le ciel. Je vais continuer la construction de mon building. Les autres membres de la Team Xbox vont faire de même. Et on regardera tout ça avec la mise à jour de la boutique aussi à 18h. C'est top comme ça tous les mardis. Et puis pour un jour à com', je vous donne bien évidemment rendez-vous dès demain matin pour un nouvel épisode, car demain, nous serons mercredi et le crudit. C'est aussi un jour en I. C'était Papillon, live from Point Présent. Depuis le siège chauffant de l'homme falange. J'ai chaud aux fesses, là, oui. À vous les studios. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.